Mon ouvrage s'intéresse à la contrainte à l'hétérosexualité, particulièrement celle pour les hommes. Et alors comment est-ce que les individus sont conditionnés à l'hétérosexualité ? Tout simplement par tout un système qui s'inscrit sur quelques centaines d'années, voire millénaires, ça dépend à quelle échelle on le situe dans l'intensité de cette contrainte. Mais c'est tout simplement par les représentations culturelles, par ce que les enfants observent autour d'eux. Ils vont comprendre que pour être valorisé socialement, par exemple un petit garçon doit à la fois se distinguer des petites filles, donc dire je ne suis pas une fillette, et en même temps montrer qu'il a un intérêt amoureux, romantique ou sexuel pour les petites filles parce que ça, ça l'amènera à être valorisé plus tard, parce qu'il y aura une contrainte à être par exemple un bon père de famille, etc. Concernant l'impératif de virilité pour les petits garçons et ensuite pour les hommes, c'est assez compliqué parce qu'on va leur demander trois choses assez paradoxales. La première, ça va être de se distinguer, parce que de se distinguer des femmes, donc de montrer qu'ils n'ont rien à voir avec les qualités reliées au féminin pour construire une identité en tant qu'homme. La deuxième, ça va être de montrer de l'intérêt pour les autres hommes, donc ce que dans les champs d'études de genre on peut appeler par exemple le boys club, donc le fait d'avoir une bande de copains, des collègues de boulot avec qui on reste, et en même temps, je le disais, un intérêt romantique et sexuel pour les femmes. Donc c'est ces trois choses, le fait de se distinguer des femmes, de rester entre hommes, et d'avoir un intérêt romantique et sexuel pour les femmes qui font la virilité et qui font qu'un homme va être considéré comme un homme dans nos sociétés. Sauf qu'en fait, ces trois injonctions, si on les met bout à bout, elles sont paradoxales et elles peuvent créer une tension chez le sujet, parce qu'on ne peut pas à la fois dénigrer ce qu'on est censé aimer, puisque pour se distinguer, on est obligé de montrer qu'on est différent et donc meilleur, et donc ça implique forcément de dévaloriser ce qui a trait aux femmes. Et en même temps, si on dévalorise ce qu'on est censé aimer, ça crée forcément une tension. Et si en plus, on doit rester entre hommes pour montrer qu'on est un homme, mais qu'on n'a pas le droit de développer des sentiments romantiques, affectifs ou sexuels pour les hommes, donc ce qui est caractéristique de l'homophobie, là, on est en proie à vraiment un détachement du sujet, et donc une problématique profonde dans la construction de l'individu, ce qui peut créer des tensions et ce qui favorise un passage à l'acte violent ensuite. Alors, imaginer une hétérosexualité plus apaisée, etc., c'est possible, mais en fait c'est compliqué parce que le système hétérosexuel, dans sa construction historique, était d'abord un impératif économique et social, donc se reproduire, avoir des enfants, et le mariage était d'abord un contrat économique. Et donc, on a superposé depuis un siècle et demi l'injonction de l'amour romantique, qui est très récente et une invention occidentale, pour servir un peu de soft power, c'est-à-dire qu'avant les femmes se mariaient parce qu'elles n'avaient pas le choix, et après quand elles ont commencé à avoir plus d'autonomie dans leur choix économique, etc., on a continué à avoir cet impératif, mais cette fois, cet impératif était dicté par la culture, le soft power, les films, etc. Et du coup, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut essayer de, bien sûr, tout système, que ce soit une institution, l'école, l'hétérosexualité, la politique, etc., on peut réformer un système, mais on ne peut jamais vraiment en changer les fondements si on ne le repense pas depuis le départ, et qu'on ne comprend pas à quel intérêt et quel modèle de société, surtout, il veut construire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était viril d'être gay, d'être homosexuel, dans bien des périodes et bien des régions de l'histoire, puisque c'était guerrier, et puis comme je le disais, vu que les hommes étaient considérés par la société comme des êtres supérieurs, il allait de soi qu'il fallait relationner avec ces personnes supérieures, puisque ce serait se rabaisser que de relationner avec des femmes, tout simplement. Donc, pendant très longtemps, c'était considéré comme viril. Et puis, en fait, ça a basculé du côté de la féminité, avec saint Augustin, et donc des nouvelles normes liées à l'émergence d'une philosophie chrétienne, à peu près au IVe siècle, puis ça s'est développé au VIIe, puis un nouveau point de bascule au XIIe siècle. Et en fait, ça a été ensuite considéré comme féminin, le fait d'avoir des rapports, surtout sexuels, puis après romantiques, ça a été considéré comme féminin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le péché d'Ève, dans la chrétienté, c'était le fait de séduire. Et donc, si un homme se mettait lui aussi à séduire, il basculait du côté des femmes, et donc du côté inférieur. Et donc, c'est comme ça qu'on est passé d'une homosexualité virile, valorisée, à quelque chose de relié au féminin. Donc, en fait, c'est pour ça que l'homophobie, oui, c'est un problème entre hommes, et c'est un fléau social entre hommes, mais c'est aussi du sexisme, en fait, quelque part. Et donc, pour en finir à la fois avec l'homophobie et le sexisme, il faut comprendre comment il y a eu ce basculement historique, pourquoi, et je le redis encore une fois, pour servir quel modèle de société. Comment expliquer que les hommes soient à la fois homophobes, sexistes et hétérosexuels, je pense que ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale, et qui, encore une fois, structure à la fois nos rapports interpersonnels, mais aussi l'ensemble des champs de la société, et on ne pourra pas bâtir un monde plus juste, et repenser un modèle de société, même perrin, en termes d'écologie, parce que c'est relié, comme je le disais, les impératifs de fonder une famille, d'avoir beaucoup d'enfants, c'est pour servir une économie, ensuite de marché capitaliste, pour avoir tout simplement des hommes qui vont à l'usine, d'autres à la guerre, etc. Et donc, j'aimerais insister sur ce point, que ce n'est pas une question politique secondaire. C'est vraiment crucial et central pour comprendre notre organisation sociale, et même pour penser la politique de demain, c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse.